Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis le technicien à l'environnement et l'arboriculture de la Ville. Aujourd'hui, je vais vous donner les conseils de base pour bien planter votre arbre à la maison. Ici, on a un jeune arbre en pleine santé. Il est important lors de la plantation d'évaluer le niveau du sol, puis de planter l'arbre à la même hauteur. Donc, on va retirer l'arbre du trou. On voit ici que les racines sont bien formées. Avant de planter, on va les dégager un peu pour être sûr qu'ils ne spiralisent pas et n'étouffent pas l'arbre en grandissant. Donc là, maintenant, on voit bien la hauteur à laquelle il faut creuser le trou. Là, le trou est fait. C'est important de ne pas aller trop profond, de vraiment respecter la hauteur de l'arbre et du pot. On voit ici, c'est à peine légèrement plus haut que le niveau du sol existant. C'est une hauteur idéale. Plus profond, s'il est planté trop creux, la terre va garder l'humidité autour du tronc, puis ça va faire pourrir la tige. L'arbre ne vivra pas longtemps. Bon, maintenant, on remplit notre trou avec la terre existante ou de la nouvelle terre, dépendant de ce qu'on a sous la main. Et on compresse la terre légèrement avec la main, les pieds, sans plus. La terre est bien installée, l'arbre va être solidement ancré. Nous n'avons pas besoin de mettre de tuteur. L'arbre est de petite dimension, puis même s'il est légèrement incliné, avec le temps, il va se redresser en poussant. Tout est bien. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'installer du copeau pour garder l'humidité, puis protéger l'arbre des mauvaises herbes. Avec le copeau, on en met une légère couche au pied de l'arbre. Avec le restant, on va faire une cuvette, un beigne autour de l'arbre, qui va aider à accumuler l'eau à l'intérieur, puis le garder humide. Aussi, ça l'aide en période de sécheresse, puis ça limite la quantité de mauvaises herbes qui vont pousser à l'intérieur. Et aussi, ça évite des blessures au tronc lorsqu'on vient tailler avec le cope-bordure le gazon. C'est une des blessures les plus fréquentes auprès des arbres de plantation. Donc, quand vous savez ça, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est choisir l'arbre idéal pour votre emplacement. Vous pouvez consulter le site d'Hydro-Québec, très bien conçu pour ça, avec les grandeurs de l'arbre, les dimensions, les distances à respecter par rapport au fil. Ou le site Internet de la Ville, aussi, rempli de bons conseils pratiques. Merci, bonne plantation!